et salut à tous et bienvenue sur le comptoir du hardware aujourd'hui nouveau jeu qu'on va vous présenter c'est Kingsway petit jeu indépendant développé par Andrew Morisham qui est sorti le 18 juillet dernier vous en avez parlé dans le gamotron épisode 29 de la saison 1 voilà on va démarrer ensemble donc ici on va taper le nom de notre personnage ça c'est moi on peut choisir aussi la classe donc aventurier guerrier magicien assassin ou une bestiole on va prendre le guerrier parce qu'on sait que ça tape fort les guerriers et ensuite on va pouvoir je vois customiser un petit peu l'apparence du personnage vous voyez les yeux les cheveux tout ce qu'on veut on peut le générer de façon aussi aléatoire ce qu'on va faire ici tac on y va ne pas oublier le petit cadeau de bienvenue à chaque démarrage de nouvelles parties on va prendre les points de santé en plus et c'est parti donc nous voilà sur le bureau puisque vous pouvez voir que ça ressemble globalement à un système d'exploitation la fenêtre de statut qui comprend donc les points de vie les points de magie et les points d'expérience donc on a aussi bien sûr un log qui se remplira au fur et à mesure de nos actions de nos quêtes de nos combats etc on trouve aussi un petit journal de quêtes qu'on peut appeler également avec la petite icône qui se trouve ici à gauche on va le placer en bas ici pour qui gêne pas maille bague le sac c'est l'inventaire donc on va l'ouvrir et on va le placer ici ça sera plus pratique et enfin donc là si je clique sur mon personnage on a la fenêtre de statut avec l'équipement le niveau global du personnage avec la force la vitalité l'intelligence et l'agilité pour frapper plus vite et également le niveau d'expérience avec les points d'expérience la fenêtre de statut si on cliquez à l'appareil elle est déjà ouverte ici et enfin on a les skills les compétences voilà fenêtre des skills qui s'ouvrent alors les skills disponibles pour l'apprentissage et on peut aussi les upgoider plus tard avec la description le coup en magie et donc ces skills là on pourra aller les gagner au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience et en montant de niveau et donc maintenant on va démarrer le jeu voilà on est sur la carte la carte principale qui nous permet de nous déplacer déplacer le petit personnage on va fermer le tuto c'est une fenêtre comme les autres on peut la déplacer et la foutre où on veut voilà le petit cercle jaune c'est ce qu'on appelle un nœud donc on peut soit voyager vers ce nœud soit l'inspecter comme je vais le faire ici ce qui nous donne des informations sur le dit nœud là c'est une salle d'entraînement le prochain nœud il y en a à distance et le lieu global où se trouve donc là on voit si on se déplace dessus donc voilà le petit personnage avance avec une barre de progression lorsqu'on arrive sur le nœud il se passe quelque chose donc là en l'occurrence c'est un événement mais il y aura d'autres choses parce que des nœuds il y en aura beaucoup des nœuds à découvrir des nœuds déjà découverts des nœuds qui nous mèneront vers des villes éventuellement vers des donjons des donjons qu'on pourra explorer et formidable rpg ouais avec d'autres environnements et il y aura des nœuds qui nous mèneront vers des bosses vers des coffres et vers des quêtes qu'il faudra réaliser dans un temps limite et donjon oblige il y aura bien sûr des nœuds qui nous permettront de sortir du donjon et ben oui on devrait pas rester coincé avec des monstres mais alors là vous allez me dire et les combats alors qu'est ce que ça donne ben vous déplaçant sur la carte de temps en temps vous ferez des petites rencontres sympathiques donc en gros des monstres monstres dont il faudra bloquer les attaques que vous pourrez aussi bien entendu tabasser les koirs ont également une option pour prendre la fuite et en faisant progresser votre personnage vous pourrez également utiliser les compétences que vous aurez acquises le bestiaire est classique mais varié et chaque adversaire aura sa propre particularité puisque comme vous pouvez le constater la fenêtre de combat se déplace différemment selon les monstres attention toutefois à ne pas vous laisser déborder car certains gros monstres en appelleront des plus petits ce qu'on appelle communément des minions et là il faudra gérer les priorités savoir qui taper contre qui bloquer ce que vous pourrez pas tout faire en même temps si vous n'êtes pas organisé ça peut vite être le bordel d'autant plus que certains ennemis n'hésiteront pas à vous balancer les petites choses à la tronche des boules de feu des flèches des flèches empoisonnées et pas facile à choper heureusement vous serez récompensé de vos efforts avec le loot pour le loot il y a deux écoles bon en fait il y en a trois soit vous looter en tuant un ennemi soit vous looter en ouvrant un coffre tout simplement soit vous vous rendez à la ville la plus proche vous faites une petite visite à la guilde et vous remplissez les conditions de quête des fois le loot ne rapporte rien c'est pas très grave et heureusement d'autres fois voilà le loot peut rapporter gros notamment en tuant des bosses ou en étant chanceux voire très chanceux avec un coffre attention toutefois bien surveiller le poids que peut contenir votre sac parce que des fois ça passe pas et si ça passe pas il va falloir faire des choix pour bien choisir votre équipement et bien il suffit de comparer les propriétés de vos items et de choisir en fonction de votre style de jeu comme dans tout rpg qui se respecte ne négligez pas les potions sinon ça peut mal finir notez toutefois qu'en démarrant une nouvelle partie vous aurez la possibilité d'enterrer votre personnage décédé ce qui vous permet de récupérer un item que vous aviez équipé item qui sera automatiquement ajouté à l'inventaire de votre nouveau personnage autre point en vous rendant dans une guilde vous aurez la possibilité d'entreposer de stocker certains de vos objets afin d'alléger le contenu de votre sac bien entendu dans chaque ville il y a des magasins et sachez que pour vendre un objet il faudra les glisser déposer depuis votre inventaire vers le magasin et il sera vendu automatiquement donc c'est tout pour la présentation de ce sympathique rpg un rpg classique au format très original dont le seul défaut est d'être en anglais intégral qu'on trouve à 10 euros sur steam et qu'on vous conseille chaudement donc bon jeu à tous et à bientôt sur le comptoir et à bientôt